Hey ! Salutations voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Crying Sons, l'épisode 3. Alors, voyons voir. Voilà, on en était resté ici, donc avec une station de recherche Aki. Elle semble déserte, mais il est possible qu'un vaisseau de guerre Aki se trouve dans les parages. Alors on va tenter d'établir le contact avec la station Aki. Contactez la station, Ozu. Je m'en occupe, monsieur. Je capte un message enregistré, monsieur. On dirait un journal de bord. Malgré tous nos efforts, numéro 11 est mort aujourd'hui. Et à cause de l'extinction, il est évident que nous n'allons plus recevoir de sujets tests. Oh, le docteur Aki. L'équipe souhaite tout remballer, mettre un terme aux recherches que j'ai pris des années à effectuer. Comment peut-on abandonner après tout ce travail fourni ? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de continuer seul mes études en me servant de mon propre corps. Nous pouvons encore réussir, malgré le chaos qui règne autour de nous. Ou peut-être pas. Seul le temps nous le dira. Oui, je ne prends pas de risque en supposant que tout ne s'est pas bien terminé pour le docteur Aki. On va fouiller la station. On nécessite 4 commandos. On en a 12. On y va. Lynn, allez jeter un oeil. Le docteur Akara et son équipe sont peut-être encore à l'intérieur. Attendez, monsieur. C'est parti pour une petite exploration. Nous y sommes, monsieur. Il n'y a rien ici à part des blouses déchirées. Akara et son équipe ont dû quitter cet endroit il y a des années. Je les comprends. Cet endroit me donne la chair de poule. En plus, ça sent mauvais. J'ai le pressentiment que ce n'était pas Akara et son équipe. Comment souhaitez-vous gérer la situation, monsieur ? Est-ce qu'on leur ordonne de poursuivre ? On risque de perdre beaucoup de commandos, mais d'un autre côté, peut-être d'en apprendre davantage. Apparemment, ils sont contre des créatures hostiles. Continuez, capitaine. Très bien, monsieur. Je reviens vers vous d'ici peu. Chargez vos armes, soldats. Merde ! L'odeur est encore pire ici. Nous devrons être proches de sa source, quelle qu'elle soit. Parlez-moi, capitaine. Que voyez-vous ? C'est très sombre ici, monsieur. Vraiment très sombre. Mais je crois... Je crois qu'il y a quelque chose dans le coin là-bas. Descendez-le, soldats. Oula, ça tourne mal. Capitaine ? Capitaine ! Monsieur, ils sont morts. Je suis le seul survivant. Cette chose, elle les a taillées en pièces. Je vous ai s'enfuies dans le conduit de ventilation. Eh oui. On a perdu les quatre commandos. À moins d'avoir une sorte de chasseur de monstres à bord, nous ne pouvons plus rien faire ici, monsieur. Mes talents de chasseurs sont un peu rouillés. Hum. On tente le coup ? Allez, on tente le coup. On dit que vous êtes le meilleur chasseur qui soit, lieutenant. Je n'aime pas me vanter. C'est inapproprié. Enfin bon, on dit la même chose de la fausse modestie. Je crois bien que personne ne me dit ça. Vous la voulez morte, cette bête ? Alors ouais, je suis la bonne personne. Bon. Eh bien, on va la faire, notre exposition. Je suis, monsieur. Cette chose s'est vraiment défoulée sur notre équipe. J'ai l'impression d'être dans un abattoir. Elle se cache, monsieur. Il ne faut pas lui en vouloir. Moi aussi, j'aurais peur de moi. Je la pète un peu trop, je trouve. Cette odeur, pour... J'en ai les larmes aux yeux. Ce sont des larmes de joie, rassurez-vous. J'adore l'odeur des bêtes. Pas de quoi s'en vanter. Non, effectivement. Attendez, il y a quelque chose là, dans le noir. Te voilà, l'affreux. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Elle est morte, monsieur. Ah oui, efficace, quand même. Pardon. Maintenant, elle est morte. Une idée de ce que c'était, lieutenant ? Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est cette scientifique, monsieur. Le docteur Akara. Ses yeux... Cette chose avait ses yeux. Ses expériences ont visiblement mal tourné. Elle gardait une belle quantité de ferraille, monsieur. Elle l'a sans doute volée, au malheureux qu'elle a tué au fil des années. Je reviens avec la ferraille. Oh, avant que je parte, je préfère demander. Vous voulez sa tête ? Non, ça ne sera pas nécessaire, lieutenant. Merci d'avoir proposé. C'était par pure politesse. Il y en a qui aiment garder la tête. 112 ferraille, mais on a perdu 4 commandos. On va siphonner le cube. Ok. Alors, hop. On va avancer. Alors, est-ce qu'on avance ici ? Ou est-ce qu'on avance ici directement ? Je pense qu'on va aller par là. Monsieur, pourrais-je vous parler ? Qu'y a-t-il ? Monsieur, je vais me demander si nous pouvions prendre le temps de nous recueillir pour ceux qui nous ont quittés depuis le début de notre voyage. Se recueillir pour nos propres vies passées, vous voulez dire ? Eh bien, oui. Je crois que c'est ce que je veux dire. Je pense que ça pourrait nous permettre de tourner la page, en quelque sorte. Allez, on lui donne le feu vert. Il va faire le service funéraire. Ça me paraît être une bonne idée, Hawks. Faites ce que vous pouvez. Merci, monsieur. Je ferai le point avec vous une fois le service terminé. Monsieur, la cérémonie est finie. Je sais très bien que nous allons continuer de mourir. Et peut-être aurons-nous encore besoin de pleurer nos futurs morts. Mais je crois que ces funérailles étaient cathartiques. Allez. On a une nouvelle mission ici. Trois commandos. On en a huit. On va envoyer les huit. Bien sûr. Allez. Criocapsule éjectée. Une opportunité de retraite. Ouais, ouais. Genre bien voulu, mais on les a perdus. Pas terrible ici. On perdra entre cinq et huit commandos. On va quitter. On reviendra. On va peut-être pouvoir faire quelque chose ailleurs. Ah, évidemment. Des pafes d'un vaisseau civil, monsieur. Il a dû entrer en collision avec quelque chose dans un tunnel interstitiel. Des survivants ? Peu probable, monsieur. Pas à la vitesse à laquelle il voyageait. Il pourrait rester un peu de ferraille récupérable parmi les débris, si elle ne s'est pas désintégrée. Eh bien, allons-y, récupérons la ferraille. Capitaine, récupérez-moi cette ferraille, s'il en reste. Bien que cette situation soit dramatique, nous avons besoin de toute la ferraille disponible. Mes hommes et mes femmes sont chargés, amirables. Mon équipe rapporte la ferraille, monsieur. C'est une assez bonne prise, si je puis me permettre. Oui. Bon. Je suis positive. Amélioration. Ah, ah. Voyons, voyons. Dock d'armes additionnels, renfort du système d'armes. On a quand même pas mal de ferraille. Dock d'escadron. Oh. Hum. On va peut-être pas utiliser toute la ferraille, mais ça, ça me plaît bien. Ça me paraît intéressant. Le siphonnage du carburant, peut-être qu'on pourrait aussi investir là-dedans. Ouais, ouais, quand même. C'est pas mal. On va s'arrêter là, on va garder le reste. Ok. Alors ici, on a déjà été voir. On y retournera probablement. J'aimerais avoir l'opportunité de récupérer un escadron. Un vaisseau civil, monsieur. Message entrant. Un vaisseau impérial. Quel soulagement. Je suis coincé ici, à cour de Néo-Haine. Ça vous dérangerait de m'en offrir afin que je puisse partir d'ici ? On n'en a pas beaucoup. On va poser un échange. Un échange vous conviendrait-il ? Oh, ouais, ce serait parfait. Justement, j'ai une arme pour vaisseau de guerre dans ma réserve. Elle est à vous contre une bonne quantité de Néo-Haine. C'est ma dernière offre. Deux unités. Et on ne sait pas ce que ça va faire. Allez. Marché conclu. Super amiral. C'est marrant, j'avais prévu de vous rouler. Mais je ne sais pas. J'ai chanté d'avis. Je vais vous donner une arme qui fonctionne réellement. C'est intérêt. Fin de la transmission, monsieur. Ok. Bon. Il va falloir qu'on aille là. Je pense qu'il va falloir qu'on tente la mission quand même. Après, le problème, c'est qu'on n'aura plus de commando. Et ça, ça m'embête un peu. Allez. Allez. On va essayer. Au pire, on fait une retraite. Si vraiment ça commence à mal tourner. Je pense qu'il va falloir 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 qu'il ouais ok donc c'est pas intéressant je pense qu'on va se retirer parce que de toute façon là on a perdu un commando non non moi j'abandonne le butin je vais pas laisser mourir un commando on a déjà perdu un j'espère qu'on aura l'occasion de le retrouver alors du coup là ici on peut plus rien faire on a déjà été ici et on l'a déjà siphonné donc on va aller sur la carte des étoiles et on va changer de système alors attention qu'est ce qu'il se passe l'alerte se répand donc il vaut peut-être mieux aller là qu'est ce qu'on a ici balise marchande ça peut être bien on a tiré 3 je pense qu'on va aller là dépôt de l'armée ouais ouais je capte un message de cette balise monsieur il a l'air de tourner en boucle voulez voir les étoiles vous souhaitez protéger vos proches contre les forces hostiles alors inscrivez vous dès aujourd'hui pour rejoindre la flotte après tout si c'est ça si c'est assez bon pour l'amiral hidao c'est assez bon pour vous plus de carburant ouais on va le siphonner on va le siphonner à fond bon c'est tendu quand même allez il n'y a plus tellement de carburant ça serait quand même bien d'en avoir on va aller au dépôt un vaisseau de guerre pirate monsieur message entrant amiral n'attaquez pas enfin pas tout de suite je sais que ça va être difficile à croire étant donné les relations compliquées qu'entretiennent les pirates avec l'empire mais j'essaie d'organiser une mitinerie à bord de ce vaisseau une faveur vous demandez si vous pouviez attaquer ce vaisseau cela détournerait l'attention du capitaine strobe moi et mes camarades pourrions ainsi réussir notre coup allez vous m'aider ou pas on va demander pourquoi on devrait l'aider pourquoi devrais-je vous aider le capitaine strobe n'est pas mauvais non je crois juste qu'il est temps pour moi de prendre la barre sans doute parce que je m'ennuie écoutez je ne vais pas vous mentir si je deviens capitaine de ce vaisseau nous allons continuer à piller et voler c'est notre credo je peux peut-être vous convaincre d'une autre façon nous sommes très doués dans notre domaine d'activité qui est vous le savez la piraterie faites nous une fleur pour cette fois et je trouverai sans doute un petit quelque chose pour vous et votre équipage dans notre collection de trésors vous allez m'aider ou pas impérial on pourrait tous les éliminer je sais pas trop allez on va les aider j'ai du mal à croire à ce que je vais dire mais essayons d'aider cette pirate à tout l'équipage à vos postes de combat vous allez m'attaquer c'est ça ? même si j'ai d'autres affaires à régler j'ai toujours le temps de m'occuper d'un impérial et ben un petit combat merci amiral grâce à vous nous avons pu prendre le contrôle du vaisseau de strobe je suis maintenant le capitaine de cet humble navire pirate bon à propos de cette récompense dont je vous ai parlé je suis plus tout à fait sûr j'ai besoin de néo-n moi un peu de néo-n ne serait pas trop du néo-n ? ouais on a du néo-n plein à même il est à vous plus 3 bien voilà c'est mieux et bien à plus tard amiral qui sait on se reverra peut-être un jour vous savez qu'en général les pirates sont sans intérêt celle-là l'était un peu moins ok dépôt de l'armée on a des commandos disponibles par contre on a pas beaucoup d'argent commando ça coûte 10 x 2 ça serait pas mal on va faire le plein on est à 9 ah on a pas assez de ferraille apparemment non c'est qu'il y en a plus disponible est-ce qu'on peut vendre quelque chose ? acheter ? ah c'est dommage qu'on puisse pas acheter des officiers il y a pas grand chose dans ce dépôt je pense que c'est normal ok bon on va récupérer un peu de néo-n et quelques commandos c'est déjà pas mal euh ouais c'est déjà pas mal allez on va aller sur la carte de navigation et on va aller on est ici on va aller ici on va voir ce qu'il s'y passe Monsieur un vaisseau pirate protège cette station de ravitaillement il n'est pas en mesure de nous repérer sur ces radars que voulez-vous faire ? oui on va demander conseiller à Caliban je ne souhaite pas voir mourir votre équipage amiral je veux dire ce serait horrible vraiment horrible mais si nous pouvons accéder à la station de ravitaillement nous pourrions remplir nos réservoirs que souhaitez-vous faire concernant cette station de ravitaillement monsieur ? on va faire une embuscade donc ils ne peuvent pas nous voir c'est ça ? bien utilisons utilisons cela à notre avantage nous ferons le plein une fois que nous nous serons débarrassés d'eux allez au boulot oh on a piégé notre ennemi il a été déployé alors on voit qu'il y a des nouvelles choses tour IEM tour IEM champs astéroïdes les escadrons sous déplacement sont à une vitesse moins 50% d'accord bon bon alors il vaut mieux qu'est-ce qu'ils ont de notre ennemi d'ailleurs ? les chasseurs les chasseurs et nous on a des frégates c'est parfait on va aller les déployer je pense ici moi non ici est-ce qu'on a encore des frégates ? d'autres frégates ? frégates MK1 Magneto parfait on va les mettre là et on a un troisième dock dispo mais ils n'ont pas l'air d'avoir d'autres docks que des chasseurs ça paraît assez intelligent pour l'instant de ne rien faire allez c'est parti vous pouvez guider vos unités en utilisant les points de passage pour faire cela sélectionnez un de vos escadrons on fait la touche contrôle sur chaque point sur chaque point on a un petit peu dégât 15 est-ce qu'on peut changer notre arme ? aller charger déjà aller charger déjà Merci. Allez. Voilà. J'ai gagné 60 de ferraille. Monsieur, nous avons effectivement vaincu les pirates. Cependant, la station a été endommagée pendant le combat. Il y a une fuite de Néo-N. Nous ne pourrons pas faire le plein. Evidemment. Ça aurait été trop beau. Ok. Bon, bah du coup, on a 3 unités de Néo-N. Et on va s'arrêter là pour cet épisode, je pense. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite du Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501